bonjour bonjour si vous ne savez pas comment parler devant un micro et bien je vais vous apprendre ça avec un vrai micro de comédien voix off et un micro aussi de scène bon là il n'y a pas de fil mais c'est pas grave on va s'en sortir quand même bienvenue à vous tous c'est lorenzo bienvenue sur lorenzo tv la seule chaîne qui vous êtes à devenir plus authentique et impactant aujourd'hui vous apprendre comment donc à parler devant un micro parce qu'il y en a plein qui ne savent pas parler devant un micro et ça m'énerve quand je vois des gens dans un séminaire dans une conférence qui parle à trois mètres du micro c'est énervant parce qu'on ne les entend pas d'accord si tu veux avoir des vidéos chaque semaine qui vont t'aider à devenir plus authentique et impactant bien n'oublie pas de partager cette vidéo et surtout de t'abonner pour recevoir chaque jour chaque semaine plusieurs plusieurs vidéos d'accord donc alors on fait comment on fait comment pour parler dans un micro on parle comme ça que je t'aime que je t'aime un micro c'est simple un micro ça c'est un micro de scène d'accord un micro ça se porte pas ça se met pas comme ça ça c'est les chanteurs les chanteurs ils chantent comme ça que je t'aime que je t'aime que je t'aime non un micro si tu parles dans un micro si on te donne la parole sur scène tu prends le micro à peine on te donne tu te prends et tu parles comme ça mesdames et messieurs bonsoir bienvenue à vous tous ici sur cette scène pour vous parler aujourd'hui d'un sujet très important voyez et regardez regardez bien ce qui se passe vous n'êtes pas vous faites pas comme ça vous faites pas comme ça vous faites pas comme ça à partir du moment où vous mettez votre micro ici devant la bouche voilà eh bien vous allez parler et le micro il bouge plus de la bouche il ne bouge plus il est toujours là il ne bouge plus il est sur quoi que vous fassiez même si vous prenez un crayon par terre il est toujours là sur votre menton alors il y a des gens qui me disent ouais mais alors quand je fais ça moi ça me gratte un peu mais ça m'irrite un peu bah oui au début ça gritte un peu ça fait un petit peu rouge mais n'appuyez pas comme un malade ici ça sert à rien n'appuyez pas comme ça vous faites juste comme ça vous prenez que deux trois quatre doigts puis vous parlez bonjour bienvenue à vous tous regardez comment font les professionnels il y en a un qui est super là dedans c'est michel druquer michel druquer il est toujours comme ça avec son micro et tu passes à droite à à gauche à droite à gauche mais le micro il est toujours sur le menton d'accord il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là d'accord voilà ça c'est pour le micro de scène maintenant si tu veux parler devant un micro pour faire par exemple de la voix off sur un powerpoint ou autre ou si tu veux raconter ta vie pour un audio guide on ne sait jamais voilà comment on parle devant un micro un micro déjà normalement ici on doit avoir une bonnette une petite bonnette qui va te permettre d'éviter les pop c'est quoi un pop c'est ce qu'on entend quand on fait hop on va entendre des percutantes moi ce que je te conseille de faire quand tu as un micro comme ça c'est qu'ici tu vois en plein milieu de sur le devant du micro il ya ce qu'on appelle ici une membrane une membrane c'est ce qui prend ta voix d'accord normalement il ya un fil ici mais je n'ai pas le fil donc ce que je vous conseille de faire c'est de toujours tourner légèrement le micro là voyez il ya la marque du micro c'est normalement le devant du micro ici et ben vous allez le tourner légèrement comme ça voilà vous allez tourner légèrement le micro pour qu'il soit en diagonale de votre bouche voilà pour être en diagonale de votre bouche ok et là une fois que vous êtes là vous n'allez pas parler comme ça devant le micro tout ça tout tout doucement là ça va faire ça va faire très très moche ça va vraiment pas bien prendre votre voix avant vous situez à 10 15 cm du micro voilà comme ça et vous parlez légèrement en diagonale pas devant comme ça légèrement en diagonale comme ça ça évite les percutantes ça évite aussi les les sifflants ce qu'on appelle et là eh bien vous parlez normalement devant votre micro vous faites votre voix bonjour bienvenue à vous tous ici tatatatata d'accord donc voilà deux techniques pour la scène c'est comme ça et pour le micro voix off vous parlez à 10 cm et si vous faites des voix vous parlez un petit peu plus fort vous devez voilà donner un peu plus d'emphase vous vous éloignez légèrement ou alors vous baissez bien le le niveau d'entrée du micro pour pas que bien sûr ça sature et si vous devez faire des voix douces par exemple si vous devez faire des voix pour des méditations pour voilà des bois des voix extrêmement calme rapprochez vous légèrement mais toujours en diagonale pour avoir une voix la plus sensuelle la plus suave possible voilà ok voilà c'est la paix que vous savez faire maintenant à vous de vous entraîner et vous allez voir que c'est fini on vous dira pas parler dans le micro parler dans le micro c'est énervant d'avoir quelqu'un qui un parler dans le micro maintenant là vous savez faire maintenant ok j'espère que cette vidéo vous a plu il vous suffit maintenant de la partager de vous abonner si c'est la première fois que vous voyez les vidéos de cette chaîne et puis liker un maximum on se retrouve très très prochainement c'était lorenzo à très très bientôt sur lorenzo tv ciao ciao